Pouvons-nous nous passer de Google ? C'est la question posée lors des sessions présentées par Pierre-Yves Gosset, délégué général de Framasoft. Bonjour, posée lors des plénières du Paris Open Source Summit, une session baptisée Session Châtons. Rassurez-nous, aucun mal n'est pratiqué pendant cette session. On va revenir justement sur cette session et ce collectif, le collectif Châtons, qui appelle finalement une campagne de dégooglisation d'Internet. Est-ce que c'est possible ? En combien de temps on peut se sevrer ? Alors, c'est possible, oui. Et comment est-ce qu'on s'y prend et combien de temps ça prend ? Ça dépend. Ça dépend à quel point on est dépendant, évidemment. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2014, Framasoft, qui est une association, a lancé une campagne qui s'appelle dégooglison Internet, qui visait à sensibiliser le grand public au problème de la concentration des gros acteurs sur Internet, c'est-à-dire ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, par rapport à la façon qu'ils ont aujourd'hui d'avoir une triple domination sur les citoyens, à la fois une domination technique qu'on comprend assez bien, c'est eux qui gèrent vos mails, c'est eux qui gèrent votre téléphone, voilà, bientôt, c'est eux qui vont gérer votre voiture. Il y a une domination aussi, on va dire, plutôt économique, qui est qu'aujourd'hui, les GAFAM sont les cinq plus grosses capitalisations boursières mondiales. Et il y a aussi une domination culturelle qui, nous, nous inquiète assez fortement, qui est le fait que Facebook est en train de redéfinir comment est-ce qu'on interagit avec nos amis, qui est en train de dire que Google est devenu la boîte mail et donc le courrier électronique, c'est le moyen de communication mondial détenu par chaque personne sur chaque internaute, en tout cas. Et donc, pour lutter contre ça, voilà, on a décidé de sensibiliser le grand public à ces questions, notamment en montrant que le logiciel libre était la solution. Pour nous, il semble que ça soit la seule, en mettant en place, en fait, des alternatives aux produits de Google. C'est-à-dire, on a mis en place des alternatives, par exemple, à Google Docs, à Trello, à Doodle, à Facebook, etc. Et donc, quand on est arrivé à tout ça, on s'est dit, bon, c'est bien beau, nous, on l'a fait, mais comment est-ce qu'on fait pour que le grand public en profite ? Et on s'est dit, on ne peut pas, nous, Framassof, qui est une petite association, porter tout ça sur nos épaules. Et on a donc décidé d'initier, d'impulser un nouveau collectif qui s'appelle CHATON, qui veut dire Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparent, Ouverts, Neutres, Solidaires. Et cet acronyme est important, puisque ça veut dire qu'on essaye de regrouper des gens qui ont des valeurs, qui font évidemment que du logiciel libre open source, mais qui surtout défendent une certaine façon de faire de l'hébergement, notamment en n'exploitant pas les données et la vie privée des utilisateurs. Alors, docteur, j'ai un souci, je suis journaliste, comme tous les journalistes, finalement, je vais aller sur un reportage, je vais faire préparer un sujet, je vais faire une recherche sur Internet. Et bon, souvent, à la rédaction, je suis lié à un logiciel. C'est quand même dur, finalement, pour des gens qui sont dans un système professionnel très marqué, de sortir de ce cercle-là. Qu'est-ce qui est possible ? Quelles sont les alternatives possibles ? Il faut y aller par étapes. Comme toutes, on a tendance à dire que c'est presque une drogue. Aujourd'hui, on est accro à son téléphone portable, on est accro à son mail, on est accro à son compte Twitter. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est y aller par étapes. On veut tout quitter d'un coup. Franchement, c'est assez compliqué à titre personnel. Moi, quand j'ai quitté Gmail pour retourner sur du Thunderbird, ça m'a pris presque six mois pour me réhabituer, retrouver des habitudes, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller plutôt par étapes et de se dire, bon, OK, aujourd'hui, plutôt que d'ouvrir un Google Doc pour noter ma liste de course avec mes colocataires, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais plutôt utiliser un Framapad. Au moins, les données seront non surveillées, non exploitées, et elles seront automatiquement effacées au bout d'un certain temps. Si c'est pour décider de la date auquel je vais aller au cinéma avec des amis, je vais plutôt utiliser Framapad plutôt que Doodle, etc. Et petit à petit, le fait de remplacer ces outils-là, ça interroge aussi les autres citoyens de pourquoi est-ce que j'utiliserais cet autre outil plutôt que Doodle, par exemple. Pourquoi Framapad plutôt que Doodle ? Et là, du coup, sur chaque site, on explique que nous, on n'exploite pas les données personnelles, qu'on respecte votre vie privée, qu'on utilise si possible le chiffrement, et que voilà, et qu'au moins, ça ne participe pas à nourrir la bête ou les bêtes que sont devenues les GAFAM aujourd'hui. Très bien. Framapad est donc présent au Paris Open Source Summit. Comme l'an passé. Voilà, comme l'an passé. Et Fidel Opus, et j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous venez rechercher aussi ici ? De nouveaux partenaires, de nouveaux acteurs ? Alors, pas forcément. Nous, aujourd'hui, on est financé, on a un modèle de financement qui est un peu atypique, on est financé uniquement par le don. Et c'est un choix volontaire des dirigeants de l'association, qui est de dire, bon, si on veut être indépendant, il faut un modèle de financement qui nous convienne, et qui nous permette d'être autonome, et qui permette d'émanciper, finalement, la question de la gouvernance de l'association et de ses projets. Et donc, aujourd'hui, finalement, ce qu'on vient chercher, c'est plutôt, d'abord, à sensibiliser le public entreprise qui n'est pas forcément au courant de notre initiative, des Googlisons Internet. Et on vient aussi, finalement, pour les rencontrer et leur dire qu'ils peuvent eux-mêmes devenir des chatons. C'est-à-dire qu'il y a clairement du business à faire sur de l'hébergement sans exploitation de données personnelles, tout simplement parce que là où vous allez gagner de l'argent, ce n'est pas en exploitant les données des gens qui vont venir être hébergés chez vous. Là où vous allez gagner de l'argent, c'est plutôt parce que vous allez leur proposer un service qui leur convient, qui est basé sur du logiciel libre. Vous n'exploitez pas leurs données, mais par contre, vous pouvez leur dire, ben voilà, moi, je vais gérer votre mail de telle façon. Ça va peut-être vous coûter plus cher que chez Google, mais au moins, vous êtes sûr que les entreprises américaines n'auront pas accès à vos contrats, à vos devis, à vos factures, etc. Donc, c'est un petit peu aussi sensibiliser les entreprises à ce système-là. Et si possible, pour nous, de rencontrer des entreprises qui auraient envie de participer à ce collectif, pour lesquelles elles sont tout à fait les bienvenues. Devenez des chatons. Merci à vous, Pierre-Yves Gosset. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'association Framasoft et allez sur Framasoft découvrir la suite logicielle, l'ensemble des services proposés, la communauté. Voilà, un ensemble de services proposés. Merci à vous. Merci. 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 Merci.